Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. En recueillant hier plus de 39% des suffrages, Keiko Fujimori est arrivé loin devant l'économiste Pedro Pablo Kuczynski qui a seulement réuni 24% des voix et pourtant pour remporter le second tour qui aura lieu le 5 juin prochain, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori va devoir rassurer une bonne partie des Péruviens qui ne veulent pas revenir aux années de corruption et de violence qui avait marqué le règne de son père. Effectivement, ses deux oncles et l'une de ses tantes sont en cavale, la justice les poursuit pour association de malfaiteurs. Sa propre mère avait révélé avoir été torturée par les services secrets sur horde de son père au moment de leur divorce et surtout il y a bien sûr l'ombre de ce père lui-même Alberto Fujimori qui purge actuellement une peine de 25 années de prison pour crime contre l'humanité et pour détournement de fonds. Le moins qu'on puisse dire est qu'on a connu héritage politique plus favorable et qu'avec un tel fardeau, beaucoup auraient préféré choisir une carrière moins exposée. Et bien c'est tout le contraire pour Keiko Fujimori qui se présente pour la seconde fois à la présidentielle et que les Péruviens surnomment déjà la Chinoise comme ils avaient surnommé son père le Chinois en dépit de ses origines japonaises. D'ailleurs elle avait à peine 19 ans quand Alberto Fujimori en avait fait la première dame du pays, une expérience qu'elle a mise à profit depuis pour se faire un prénom en semblant aussi vouloir prendre ses distances avec la politique criminelle et liberticide de son paternel. Alors on va peut-être faire un petit flashback en rappelant ce qu'ont été ces années Fujimori. Oui, il est resté une dizaine d'années au pouvoir entre 1990 et 2000, une décennie pendant laquelle il s'est révélé être un autocrate de la pire espèce. Sous prétexte de lutter contre la guérilla maoïse du sentier lumineux qu'il est c'est vrai parvenu à éliminer, Alberto Fujimori a suspendu la constitution, dissous le parlement et réduit à néant toute opposition. Il avait aussi imposé une campagne de stérilisation des femmes indigènes et même organisé des escadrons de la mort pour massacrer tous ceux qui osaient encore lever la tête. Bien entendu, cette main de fer se conjuguait à un inférisme sans limite, une corruption à tous les étages du pouvoir où le développement du pays se confondait avec l'enrichissement personnel de ses dirigeants. Ce qui était d'autant plus criant à une époque où le Pérou qui dispose de très importantes ressources minières, notamment en cuivre, bénéficiait d'une croissance quasi permanente. Une croissance qui est d'ailleurs toujours d'environ 3% aujourd'hui, ce qui est loin d'être négligeable dans le contexte de crise qui frappe l'Amérique latine. Mais tout de même Henri, ce succès de Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président, est-ce que ça ne signifie pas que les Pérubiens ont tout de même la mémoire courte et qu'ils ont oublié peut-être les crimes commis par son père ? C'est tout le paradoxe. Même si Keiko Fujimori s'est engagé à respecter les droits de l'homme, la liberté de la presse et à ne pas favoriser surtout le pardon de son père pour une bonne partie des Pérubiens, l'héritage Fujimori reste le mal absolu. Mais pour beaucoup d'autres, en revanche, la priorité c'est d'abord la sécurité et puis l'amélioration des services publics, l'éducation, la santé, la justice qui n'ont pas profité des années fastes de l'économie. Or, malgré ces crimes, Alberto Fujimori incarne aussi à leurs yeux cet État puissant dont ils ont une certaine nostalgie. Sa fille a fait du rétablissement de l'autorité de l'État son principal argument de campagne et c'est ce qui semble lui avoir réussi. Alors, qui est en quelques mots son adversaire, celui qu'on surnomme PPK ? Est-ce qu'il a encore eu une chance de l'emporter ? Alors, c'est un économiste de haut niveau qui a aussi une solide expérience du pouvoir. Mais il y a deux facteurs qui peuvent jouer contre lui. Le premier, c'est son âge, 77 ans, contre à peine 40 ans pour elle. Et le second, c'est qu'il devra faire des alliances pour gouverner, contrairement à sa rivale qui vient également d'obtenir un net succès aux élections parlementaires qui se déroulaient hier aussi. Sa seule chance de l'emporter, c'est de réussir à fédérer autour de lui tous les adversaires du clan Fujimori, en devenant en quelque sorte le candidat d'un front tout sauf Keiko, ce qui sera sans doute difficile, mais pas impossible. Merci Henri. Et on le rappelle, second tour de ces élections péruviennes, le 5 juin.